Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Carmen, qui vient de comprendre que leur fabrique est impliquée dans la conspiration et est sous le choc. Kiros lui fait comprendre que les camionnettes de la fabrique ont aidé à transporter les armes sous le contrôle de Ventura. Carmen en colère lui demande si Patricia est impliquée là-dedans et Kiros lui fait comprendre qu'elle est son associée et l'aide à gérer toutes ses transactions. Elle demande ensuite pour son père et après que Kiros lui a fait comprendre qu'il n'a aucune idée concernant son implication, elle le fait savoir qu'il faut qu'elle le sache pour avoir une idée du niveau d'implication de son père. Puis elle s'en prend à Kiros ne pas l'avoir dit cela plus tôt et d'avoir laissé tout ce qui est arrivé à Victor arriver. Il lui dit qu'il n'avait pas le choix et a promis de garder le silence. Elle dit ensuite que le moment est venu de réunir les employés et de réunir le plus de témoignages possibles pour essayer de les faire tomber. Kiros lui dit que cela ne sera pas facile mais qu'elle peut compter sur lui. Carmen va voir Victor en prison et lui fait le compte rendu de ce qu'elle a découvert. Alors celui-ci est étonné d'apprendre que Patricia est impliquée dans l'affaire et que le transport des armes par les camionnettes de la fabrique était intentionnel. Carmen le dit qu'il ne pouvait pas savoir et le fait comprendre qu'elle est sous le coup et va gérer cela. Il lui demande ce qu'elle compte faire et elle dit qu'elle est avec Kiros et qu'il sait tout ce qui s'est passé à la fabrique. Il lui demande de ne pas provoquer son père, de peur de se retrouver dans un endroit pareil comme lui. Mais elle refuse de l'écouter et est décidée à rétablir la vérité. Quelques heures plus tard, Carmen est avec Linda et celle-ci demande comment elle peut dire à tout le monde que Victor est innocent et écrire ce genre de choses sur lui. Carmen prend le journal des mains de Linda et le lit. Elle dit à Linda qu'elle n'est pas au courant de cette lettre et plus en colère lorsqu'elle voit qu'elle est signée de son nom. Elle dit à Linda que Patricia est sûrement derrière cela car elle ne peut pas dire ce genre de choses sur Victor. Pendant ce temps Patricia est avec Francisco et le fait comprendre qu'elle aimerait que cette situation puisse se terminer car elle n'en peut plus. Puis elle le fait comprendre qu'elle a fait mettre la lettre dans le journal et Francisco a un peu de remords sur ce qu'ils viennent de faire à Victor. Pendant qu'il en discutait, Carmen entre en colère dans le bureau et demande à son père comment ils ont pu faire ce genre de choses à Victor et mettre également son nom. Francisco demande également les comptes à Patricia et elle dit à Carmen qu'il devait prendre une position pour sauver la fabrique contre les agissements de Victor. Alors Carmen lui demande comment elle peut faire une telle chose à Victor sachant qu'il est innocent et associer son nom à cela. Elle se tourne vers son père et lui demande s'il est d'accord avec ce qu'elle vient de faire. Alors, bien que malgré lui, il supporte Patricia et lui fait comprendre qu'il devait prendre une position sur cette affaire. Alors, Carmen se fâche contre lui également et s'en va. Une fois parti, il demande à Patricia pourquoi elle a introduit le nom de Carmen dans la lettre et celle-ci lui fait comprendre qu'elle l'a fait pour l'obliger à lâcher Victor au cas où elle finissait par apprendre la vérité. Francisco n'est pas d'accord avec ce qu'elle vient de faire mais ne peut rien faire. Au présent actuel, Dani est avec Chloé et Ribeiro et elle est en train de leur raconter les moments qu'elle a passés avec son père. Une fois Ribeiro parti aux toilettes, Chloé prend son téléphone et dit à Dani qu'il a reçu une proposition d'une fille et celui-ci ne veut pas accepter alors que c'est une bonne opportunité pour lui. Dani lui dit qu'il ne veut peut-être pas être ou travailler avec elle mais Chloé ne l'écoute pas et répond à sa place. Puis elle remet son téléphone sur place et s'assoit l'air de rien. Pendant ce temps, Julia est toujours en train de travailler sur la finalisation de la liquidation de son entreprise. Elle parle à Elena mais celle-ci ne l'écoute pas, perdue dans ses pensées. Julia lui demande ce qui ne va pas et lui fait comprendre que si elle s'inquiète pour son ex-mari, qu'elle sache que tout va bien se passer. Elle lui fait comprendre qu'elle n'est pas inquiète pour elle mais pour Dani qui risque être déçue par son père. Elle dit ensuite à Julia que c'est une bonne chose, qu'ils ont déjà un psychologue au village et qu'elle pourra aller le consulter. Julia lui dit que c'est une idée bête de consulter Léo et Elena lui dit pour elle peut-être mais c'est une bonne chose pour le village. Puis elle se remet à discuter de la liquidation et Julia lui fait savoir que les détails sont définitivement en ligne. De l'autre côté, Tirso est avec Ribeiro et Mario et sont en train de discuter sur la liquidation de Julia. Ribeiro les fait comprendre que l'affaire va mal finir pour Julia et qu'elle a besoin de chercher une autre alternative. A la colonie, Inès est en train de lire le journal et est en colère. Carmen vient la voir et lui dit qu'ils doivent discuter. Inès est en colère contre elle et lui demande pourquoi elle veut discuter avec elle alors qu'elle préfère écrire les lettres. Carmen lui fait savoir qu'elle n'a rien à voir avec cette lettre et dit à Inès que Patricia l'a écrite et a signé de son nom. Mais Inès ne la croit pas et lui dit qu'elle vient de signer la fin de son fils avec cette lettre et la demande de partir et de la laisser seule. Carmen dit à Inès qu'elle a toujours clamé l'innocence de Victor et a tout fait pour l'aider. Elle dit ensuite qu'elle a été surprise de voir cette lettre et Linda peut lui confirmer cela. Mais Inès ne la croit pas et lui demande de sortir. Alors, Carmen sort de la libraire et s'en va. Quelques temps après, Carmen est dans sa chambre à écrire dans son journal. Elle relate tout ce qui vient de se passer ainsi que sa conversation avec Inès. Elle dit ensuite que tout cela la pousse à se poser une seule question, de savoir ce qui rend la vie précieuse et comment l'obtenir. Pendant qu'elle écrivait, son père entre la voir et elle le fait comprendre qu'elle ne veut pas discuter avec lui. Il lui demande des excuses pour avoir fait cette lettre sans l'informer et lui dit que cela était pour assurer leur futur à tous, elle y compris. Elle dit qu'elle est assez grande pour prendre soin elle-même de son futur et dit qu'elle se doit de reposter. Puis, elle dit à son père que Kiros lui a fait comprendre que Ventura a utilisé la fabrique pour ses plans de conspiration et demande à son père s'il a pris part à cela. Il finit par lui dire la vérité sur les agissements de Patricia et de Ventura et lui demande de ne rien dire. Elle le promet de ne rien dire et lui demande de dire à Patricia que Kiros lui a tout raconté. Il dit à sa fille qu'il n'a aucune raison de le faire et s'en va. Victor reçoit la visite de sa mère et elle lui demande comment il va. Il lui fait comprendre qu'il va bien et qu'il s'accroche. Il demande les nouvelles de la ville et elle le fait comprendre que Carmen a écrit une lettre pour le désavouer en public de leur fabrique. Il prend la lettre, la lit et dit à sa mère que c'est un coup de Patricia et de le croire car Carmen est de leur côté. Au présent actuel, Julia est inquiet car elle n'a réalisé aucune vente sur son site internet. Léo vient la voir et la pousse à tout le raconter sa situation depuis le début. Puis il essaie de la psychanalyser, elle se rend compte et le demande de partir. Pendant ce temps, Danny revient à la maison avec son père et se mettent à planifier leurs prochaines activités. Ce qui ne plaît pas à Elena qui fait tout pour qu'il parte. Une fois partie, Danny demande à sa mère pourquoi elle ne peut pas faire un effort. Elle répond qu'elle ne peut pas devenir son amie même s'il fait semblant de se convertir en un bon père et qu'elle n'aime pas lorsqu'il est chez elle. A la colonie, Angèle va voir Inès et chacun d'eux expose sa théorie à l'autre sur le soir de la mort d'Alicia. Angèle qui dit à Inès qu'elle était en colère après Alicia car elle avait le livre en sa possession, l'a enfin trouvé le soir de sa mort, l'a conduit à la librairie et l'a tué. Inès à son tour le fait comprendre qu'elle est passée chez lui ce soir-là et ce qu'il a fait et dit a finalement conduit à sa mort. Pendant ce temps, Ventura est en pleine réunion avec les soirées et les fait comprendre que leurs dossiers seront confiés à Angèle. Pendant qu'ils parlaient, Angèle arrive et refuse de travailler sur le dossier. Ventura lui demande d'arrêter ses enfantillages et il répond qu'il n'est pas un enfant, dit qu'il est désolé et s'en va. Au présent actuel, Julia est en train de faire les comptes de la liquidation et se rend compte qu'elle est sous le point de tout perdre. Sa mère essaie une fois de plus de l'empêcher de le faire et elle dit qu'elle n'a pas la force pour lutter avec Sergio et que c'est la seule solution d'en finir. Pendant qu'elle discutait, Sergio vient les voir et dit qu'il est venu pour discuter. Elles le font entrer et celui-ci commence par s'excuser pour la semaine difficile qu'elle a dû vivre et la fait comprendre qu'ils ont un acheteur qui paye plus que le prix qu'il attendait. Alors bien que n'étant pas d'accord et ne voulant pas bafouer l'héritage de sa grand-mère, Julia finit par accepter qu'il vante l'atelier à cet acheteur. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV. Sous-titrage ST' 501